Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon tutoriel Aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de Ossu Et je vais aussi vous apprendre à configurer le jeu Donc ce petit tutoriel va se diviser en plusieurs parties Donc tout d'abord je vais vous apprendre à installer le jeu Donc ça, ça va a priori, c'est pas très compliqué D'ailleurs si vous l'avez déjà fait, vous pouvez passer certaines parties La plupart du temps l'installation et les créations de comptes, vous le faites Au cas où je vais quand même le faire Après on va modifier les options du jeu Donc parce que les options de base ne sont pas génial génial Puis après je vais vous faire voir 5 skins Je vous les présenter, vous prendrez celui que vous préférerez Voilà les skins qui vont changer les textures du jeu Et enfin je vais vous proposer 5 maps Ou 6 d'ailleurs, 7 maps à télécharger Voilà je vous proposerai 7 maps Qui sont pour moi super bien pour commencer le jeu Alors on va commencer tout de suite par l'installation du jeu Donc vous allez vous rendre dans la description Et copier-coller le lien pour arriver sur cette page là Pour installer le jeu, rien de plus simple Vous appuyez sur install aussi now Et vous installez le jeu Je ne vais pas vous faire voir comment ça se passe Parce que c'est extrêmement facile Tout est décrit Donc bon, jusqu'à là il n'y a pas de problème Après il va falloir créer un compte Donc pour créer un compte Vous cliquez du moins sur I'm new en haut à droite Et vous créez votre compte Donc là c'est pas écrit Parce qu'en fait il n'a pas envie que je me crée un autre compte Donc c'est normal Mais du coup voilà Vous créez votre compte Donc là aussi il va falloir une adresse email Un pseudo, un mot de passe Là il n'y a pas de problème Jusqu'à là tout va bien Bon, maintenant que tout ça est fait Et que tout ça est bien On va passer à la deuxième partie Ça va être les options Donc on va démarrer le jeu Attention baissez votre son Je vous le dis comme ça Parce que ça va vous péter les oreilles Voilà Donc on démarre le jeu Et on va se rediriger vers les options Voilà Donc vous allez tout d'abord Avant d'aller sur ces options Vous connecter Parce que vous allez arriver sur une page comme ça Vous mettez votre pseudo Que vous venez de créer Voilà Avec votre mot de passe Donc je vais le faire Voilà Mettez bien retenir le mot de passe et tout De manière de ne pas vous connecter Chaque fois que vous revenez Sinon c'est un peu chiant Après Donc là Je vais vous faire voir mes options Vous devez à peu près avoir les mêmes Ok Donc vous débrouillez Vous mettez à peu près les mêmes Je vais vous le faire voir Donc sélectionnez la langue Je vais aller vite Parce qu'en fait J'avais déjà fait la vidéo Je m'étais rendu compte que c'était trop long en fait Donc langue On va mettre français Donc là on touche à rien Mise à jour On touche à rien Moteur de rendu Donc très important Images par secondes Mettez illimité Illimité en jeu Compteur de FPS Il faut que vous puissiez le voir Donc en bas à droite C'est le petit truc Avec le temps de réponse d'ailleurs Qui est assez pratique Pour voir si vous laguez ou pas Donc vous Cochez compteur de FPS Détectez les problèmes de performance Vous cochez Résolution 1920 sur 1080 Normal Après vous mettez plein écran Donc plein écran vous le mettez Franchement il faut que Aussu soit la tâche principale De votre PC Quand vous y jouez Plein écran Réduit pas besoin Alors détails visuels Ça c'est en fonction de vos goûts Donc Slider progressif J'ai coché Vidéo d'arrière plan J'ai coché Donc si tu veux Quand tu veux faire ta Ton niveau En fait T'auras une vidéo en arrière plan Donc moi je l'ai laissé Pas de problème Storyboard J'ai laissé Combo burst Je vous conseille de l'enlever Parce que Enfin de base c'est pas enlevé Mais je vous conseille de le faire Parce que si tu veux T'es un personnage qui jaillit Dès que t'as fait un combo Je trouve qu'il n'y a pas plus stressant Que ça Donc Je l'ai Je l'ai enlevé Ça fait pas très professionnel En vrai Lueur de fond Je l'ai coché Après ça on touche pas Enfin On touche pas Ça c'est en fonction de vos goûts Regardez si le filtre Adoucissant Adoucissant Vous va ou pas Désolé Je suis un peu fatigué On voulait pas Donc Filtre adoucissant Voyez si ça vous va ou pas Après c'est chacun ses goûts Capture d'écran JPEG PNG C'est la même chose Je vous conseille JPEG Parce qu'on voit pas la différence Entre les deux Et comme ça a l'air plus léger C'est mieux Menu principal La neige On s'en fout Clairement Ça vous mettez ce que vous voulez Voie d'accueil C'est le welcome to us Je l'ai désactivé Parce que ça me stressait Tout simplement Ça me faisait chier Donc je l'ai désactivé Après Ça on touche pas Assombrir l'arrière-plan Très très important Mettez-le à 100% Vous prenez Vous le mettez à 100% Barre de progression Laissez comme ça Enfin moi je l'ai différemment Mais laissez-le comme ça C'est normalement Presque tous les joueurs L'ont comme ça Donc c'est bien En fait si tu veux La barre de progression Ça va être un petit cercle En forme de montre Qui va en fait Varier en fonction De là où t'en es Du niveau Donc plus en fait Ton niveau va être avancé Vers la fin Et plus ton cercle va être rempli Taille de l'indicateur On le laisse à 1 Touche de jeu Affichée On le coche Dans touche de jeu Toujours affichée On le laisse Affiche ça On le laisse Vitesse de défilement Aussu mania Je vous conseille de le décocher C'est ça si vous faites Du piano sur Aussu Il y a un mode piano sur Aussu Je vous conseille de le décocher Ça on le laisse cocher Se souvenir des vitesses De défilement Menu des sélections de bitmap On le laisse comme ça Périphérique Bah ça c'est Moi je le mets par défaut Parce que bon Le son sort par défaut Sur mes enceintes Et tout Donc moi je le laisse comme ça Volume général On ne touche pas Enfin sauf si vous voulez Le baisser évidemment Il n'y a pas de problème Donc ça j'y reviendrai Après dessus Enfin non je vais le faire Plutôt maintenant En fait avec la molette Si tu veux Tu peux augmenter Ou baisser le son Tu vois Ce que je vous conseille De faire C'est de mettre la musique A 75 Et en fait Et mettre les effets A 100% Voilà Parce que moi j'aime bien Entendre les effets Quand tu cliques Sur les cercles Et sur les sliders Voilà Je trouve ça plutôt cool Je vous expliquerai Après ce que c'est Les cercles et les sliders Il n'y a pas de problème Il y aurait des bruitages Intégrés au pitmap Vous mettez non Page audio 0 Les skins C'est notre prochaine partie On le laisse comme ça Ignorer les skins Intégrés au bitmap On le laisse cocher Activité des bruits Enfin activer les bruitages Du skin choisi On le laisse cocher Taille du curseur Colorer les sliders On le laisse cocher Sensibilité Ça c'est en fonction de vous Vous regardez la sensibilité Qui vous convient Moi je le mets à 6 Parce que je suis un taré Après chacun son kiff kiff Donc du coup Si vous modifiez La sensibilité Vous devrez automatiquement Cocher Contourner le pilote Du dispositif de pointage Parce que ce sera obligatoire Oups excusez moi Donc après Faire correspondre A la zone active De la tablette Je considère Que vous n'avez pas de tablette Parce que vous êtes des débutants Ça paraît assez con Mais je considère Que vous n'avez pas de tablette Du coup ça on laisse décocher Confiner le curseur Seulement en plein écran Voilà Bouton de la souris Désactiver pendant les parties Visualisez les clics Bon très bien Donc ça vous laissez Vous faites à peu près pareil que moi Support des tablettes graphiques Ça vous n'en avez pas Vidéo Solidar progressif Vous mettez follow point Et un pilage des notes Vous mettez Je vous explique pas ce que c'est C'est très facile Vous avez juste à lire Et tout ça Alors mettez rétracté le chat Pendant les parties Après vous ne touchez à rien Jusqu'à la fin Voilà Donc là vous avez fini Vos options Voilà J'ai fait le plus vite que je pouvais Et en tout cas tout va bien Donc maintenant on va passer au skin Alors pourquoi je vais vous demander Enfin je vais vous proposer de changer de skin C'est tout simplement parce que celui par défaut Est complètement nul Je vais vous faire une démonstration Voilà Le pourquoi il est nul vous allez me demander Voilà alors Je vais jouer un peu Déjà il a des sons un peu pourris Quand tu cliques le son est un peu pourri Donc je trouve ça pas génial Donc déjà ça fait une raison Et en plus il affiche les 300 Alors en fait les 300 si tu veux C'est quand tu fais une note parfaite Tu l'as bien appuyé tout Ça met 300 Dans la plupart des skins ça met rien Et t'as mieux Parce que comme ça ça te surcharge pas l'écran Donc je vais vous proposer plutôt des skins Qui sont mieux adaptés pour jouer Donc on va mettre voir dans une partie fictive Voilà Voilà Donc vous avez tout d'abord le Asterisk V2 Blue Qui est dans la description Si vous voulez le télécharger C'est dans la description C'est pas compliqué Il y a le lien dans la description Donc vous avez juste à mémoriser Le nom qui est là Voilà Donc il y a celui là Le premier c'est Asterisk V2 Blue Voilà Donc il est plutôt pas mal Moi je l'aime bien Il est assez basique Il est plutôt bien Voilà la texture des trucs est pas mal Les bruitages sont bien aussi On passe par le deuxième Minimal 1.2 Voilà Qui est lui un peu plus professionnel Je l'aime bien aussi Voilà Hop Attends on va faire une autre partie Voilà parce qu'elle était finie Voilà Donc Pour l'instant Minimal 1.2 est bien aussi On va passer par Same skin but nothing Blablabla Alors celui là c'est le J'ai une petite anecdote Celui là c'est le skin de Vaxei Donc c'est le meilleur joueur US De Hossu Donc il est plutôt pas mal ce skin Donc moi je l'aime bien perso Voilà Il est à peu près pareil que le premier Alors attends on va accélérer un peu Parce que là c'est la pause Voilà Parce que sinon on verra pas le skin C'est un peu con Voilà Voilà Donc vous voyez que quand vous cliquez Que vous faites un 300 parfait Hop Ça n'affiche rien Et c'est à mieux Voilà Donc maintenant Je vous propose le dernier skin Donc voilà Same skin but nothing Il est dans la description Et enfin Je vous propose le dernier skin Qui est le mien C'est à dire le phase Voilà celui que je préfère évidemment Puisque c'est le mien Voilà Donc je le trouve vraiment bien Moi il n'y a rien à dire Sur celui là Je le trouve vraiment super bien Voilà voilà Donc si vous voulez les skins C'est à télécharger dans la description Puis il n'y a rien de plus simple Du coup Choisissez un skin Mettez la vidéo en pause Choisissez un skin Et puis après on se retrouve Pour la troisième partie C'est à dire les maps Maintenant On est parti pour la Pour la partie Ça fait une très belle répétition Mais on est parti pour la partie Map Donc je vous ai mis en description Encore une fois Des maps à télécharger Donc vous avez cette map là Que vous devez Enfin Je vous propose de les télécharger Parce que pour commencer C'est les meilleurs Vous en avez pour un petit peu de temps Mais en vrai ça va Alors je vais vous faire voir Juste comment on fait Pour télécharger les maps Parce que ça paraît pas Mais il y a un truc Qui est un peu bâtard Si je puis dire Alors là Vous allez me dire Tu vas tomber cette page Je vais me dire Mais où on télécharge Oui normal En fait il faut se connecter Pour télécharger Automatiquement il faut se connecter Donc on va se connecter Voilà Et puis quand tu seras connecté A ton compte que tu as fait Il n'y a pas très longtemps Alors attends Il faut que je m'appelle On te passe Voilà Là tu vas voir Download bitmap Donc tu vas cliquer dessus Voilà Et là tu vas pouvoir Double cliquer Alors tu auras juste A double cliquer dessus Et ça va l'ouvrir avec Ossu Automatiquement Et puis voilà Tu seras plutôt bien Donc si ça ne s'ouvre pas Avec Ossu Ça ne détecte pas Tu mets clic droit Ouvrir avec Et tu mets Ossu Bon Maintenant Alors il faut que tu télécharges Les 7 maps Enfin si possible Télécharges les 7 maps Que je t'ai donné C'est vraiment des super bonnes maps Pour commencer Donc je vais t'expliquer Un peu les statistiques des maps Donc c'est à dire Que quand tu arrives sur une map Tu as plusieurs statistiques C'est à dire que tu as T'as plein de trucs Qui s'affichent là A l'écran T'as en mode Je comprends que dalle Ouais c'est normal Moi aussi je comprenais que dalle Donc en gauche Là vous avez le classement Donc c'est le classement Voilà Celui qui a fait le meilleur score Voilà En gauche Vous avez les statistiques De la map Donc c'est à dire La durée de la map Donc les battements par minute On s'en fout complètement Et moi je ne sais même pas A quoi ça sert Le nombre d'objets C'est à dire les cercles Les sliders Et les spinners Donc les cercles Qu'est-ce que c'est C'est dès que tu appuies sur un rond C'est un cercle Le slider C'est un rond allongé Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Je vais te le faire voir tout de suite Tac Allez hop Voilà ça c'est un slider Le premier truc que j'ai fait C'est un slider Voilà Donc c'est un truc allongé Et les spinners C'est les genres de roues Que tu dois tourner à fond Tu vois Tu dois tourner à fond Et ça fait des points Bon Après en bas T'as encore des petits trucs affichés Donc c'est à dire les CS Tu t'en fous les AR Tu t'en fous les OD Tu t'en fous les HP En fait c'est ta vie C'est à dire que quand tu fais une map Si tu veux en haut à gauche Là tu vois T'as une barre de vie Et elle descend Quand tu fails Tu vois Donc plus t'as d'HP Et moins elle va descendre vite Bon ça ça dépend des maps Evidemment ça va varier Après t'as les stars Dans les stars c'est les étoiles Donc si tu veux En bas de ta petite bitmap là T'as des étoiles ou des clés Ça dépend de ton skin Et en fait Plus t'as de clés Plus la map est dure Je rappelle quand même que Oh merde Je me suis décalé du micro Je rappelle quand même que En fait quand tu ouvres une map comme ça là Les maps les plus faciles Elles sont toujours en haut Et les maps les plus difficiles Elles sont toujours en bas Et en fait Plus t'as d'étoiles Plus c'est difficile Alors je vous conseille De commencer par 1.48 Stars 1.48 Donc si vous avez téléchargé un peu Le lot que je vous ai donné Vous avez ça pour commencer Qui est très très facile Ultra beginner Avec 0.4 Et puis après T'arrives au premier T'arrives au deuxième T'arrives au deuxième T'arrives au troisième Et puis voilà T'arrives à faire plusieurs bonnes choses Alors Voilà Je t'ai expliqué un peu Comment ça se passait Donc là tu connais un peu A peu près toute l'interface Avant de commencer de jouer Très important On va commencer On va revenir dans les options Et on va configurer les touches Voilà Parce que ça je ne l'avais pas fait Alors Alors ça Le reste tu t'en fous complètement Ok On est d'accord Tu t'en bats les steaks On va commencer par Left click Et right click Je vous conseille de jouer Au clavier et la souris Je m'explique Left click Vous mettez X et C Si tu veux en fait Ça va être tes touches Quand tu vas appuyer Au lieu d'appuyer Avec la souris Sur les notes Je vais appuyer avec le clavier Parce qu'en fait A un moment tu vas être bloqué Enfin tu vas pas être bloqué Mais ça va être la galère Donc moi ce que je te conseille C'est de mettre Left click X Right click C Et ce mot qu'en fait C'est juste si tu veux faire Des petits dessins Pendant les poses Voilà ça fait un petit Un petit truc Bon Perso je m'en fous Personnellement Mais bon Après chacun c'est Chacun ses goûts Donc maintenant Que tu as mis Ton Tes touches Tu as bien fait tes touches Et tout Tu vas commencer à jouer Donc Hop j'arrête de parler Parce que je joue Alors c'est pas une bonne idée Voilà Alors là vous avez Assombrir l'écran Qu'on avait fait Pendant les options Là je vais le remettre à 0 Voilà Pour que vous puissiez voir le truc Donc à droite là Vous avez Donc les touches Donc mouse 1 et mouse 2 Vous n'allez pas utiliser Puisque vous allez jouer Au clavier Du moins j'espère Parce que je trouve que C'est beaucoup plus pratique Que le clavier A gauche Ou à droite Plutôt vous avez En haut c'est le nombre De fois que tu as cliqué Avec X ou avec C Tu vois Ca bouge En haut à droite Vous avez le score que tu as La précision que tu as Donc plus tu Voilà la précision Donc plus tu réussis Plus tu as une précision importante A gauche tu as le classement mondial En bas tu as ton Comment ça s'appelle Tu as ton combo actuel Donc plus tu as ton combo élevé Plus ton score va augmenter vite En haut à gauche Comme je t'avais dit Tu as ta barre de vie Et en bas à droite Tu as le temps de réponse Voilà donc je pense que c'est après tout Tu as la base de la base Pour jouer au su Tu peux Je pense que tu peux tout faire maintenant Voilà tu as tout 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 Alors un petit dernier truc Avant de se quitter quand même Tu as en bas le ranking Donc ça c'est ton profil à toi Donc performance Là il y a les pp Donc les pp c'est que tu les gagnes En finissant des maps Tu as l'accuracy Accuracy voilà Parce que mon anglais tu sais qu'il est excellent C'est la précision Et le level 62 Voilà c'est ton level sur le jeu Alors en bas tu as un hashtag Moi c'est 187 331 C'est pas ton numéro de série Absolument pas En fait c'est ton classement mondial Donc moi en classement mondial Je suis 187 331ème Voilà unième plutôt Donc voilà c'est moyen C'est plutôt pour les joueurs avancés Voilà Donc je vais vous faire une petite map Avant de se quitter Voilà je vais vous faire une petite démonstration Alors je vais vous faire une démonstration Quand même sur une des maps Que je vous ai mise Donc voilà Je sais pas trop sur quoi faire Voilà mégalomania On va faire sur ça Et du coup on va se quitter sur ce En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Qu'en d'autres Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo Je tiens juste à dire que si tu veux aller voir ma chaîne Y'a pas de problème Je fais absolument pas des tutos En fait je sais même pas pourquoi j'ai fait un tuto C'est surtout parce que je m'y connaissais en dessus Voilà donc si tu veux aller visiter ma chaîne Je fais du Minecraft Call of, Rainbow Six, GTA Tout le bordel Enfin les jeux assez basiques quoi Bon allez je te laisse sur un gameplay Allez salut salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !